bonjour c'est la grenouille tricote aujourd'hui je vous propose de réaliser ce point au crochet qui est simplement fait avec une écaille qui est toute simple et qui est vraiment belle donc là c'est fait avec une laine un peu épaisse elle a été faite avec un crochet 4 et demi je crois c'est un fond de laine donc je me suis pas trop souciée et je l'ai fait avec un autre une autre laine qui est magnifique et là je l'ai fait avec un crochet 3 et demi je vais le mettre sur le sombre voilà attendez je vais carrément retirer la feuille blanche le voilà là on le voit vraiment bien alors c'est une écaille qui est vraiment très 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 simple à faire que je conseille aux débutantes parce que c'est très facile et le rendu est super beau surtout avec un dégradé comme celui ci cette laine c'est la ice que pardon voilà que j'ai eu chez les petites pelotes de rosalie je mettrai le lien parce que je l'aime beaucoup tout simplement j'aime beaucoup rosalie et les laines qu'elle propose sont vraiment très très bien voilà alors c'est un point qui se fait sur un multiple de 9 donc vous calculez en fonction et honnêtement c'est vraiment un point super agréable à faire voilà nous allons tout de suite commencer les explications alors le dessin se fait sur un multiple de 9 mailles plus une pour tourner alors là j'ai fait un échantillon de 36 mailles j'en refais une pour tourner je vais refaire un peu le zoom plus voilà donc une fois que vous avez fait votre maille en l'air supplémentaire pour tourner dans la deuxième maille vous faites une maille serré voilà une maille en l'air et là nous allons faire trois brides piquées dans la même maille et pour ça vous sautez une deux trois et dans la quatrième qui est ici vous faites une bride deux brides toujours dans la même maille encore une bride voilà et vous faites maintenant deux mailles en l'air et vous allez refaire trois brides toujours dans la même maille où vous avez déjà fait vos trois premières brides en voilà une deux et trois voilà votre première écaille est faite donc nous sommes ici voilà là on est là ensuite vous refaites une maille en l'air vous allez compter vos mailles chaînette donc une deux trois et vous piquer dans la quatrième pour faire une maille serré voilà vous refaites une maille en l'air et là nous allons refaire à nouveau une écaille donc vous recomptez une deux trois mailles en l'air que vous allez passer et vous piquer votre crochet dans la quatrième pour faire votre bride vous refaites la deuxième et la troisième vous faites à nouveau l'arceau de deux mailles en l'air qui est là une deux et vous refaites les trois autres brides qui sont toujours piqués dans la même maille en voilà une deux et trois votre deuxième écaille est faite vous refaites une maille en l'air et là c'est pareil vous recomptez trois mailles chaînette donc une deux trois et vous piquer votre crochet dans la quatrième pour faire une maille serré et ainsi de suite sur tout le rond donc nous allons retrouver lorsque je serai à la fin de ce rang à tout de suite voilà je suis arrivé à la fin de mon rang et je termine avec une maille serré sur la dernière maille chaînette nous allons tourner le travail et vous commencez en faisant quatre mailles en l'air pour arriver au même niveau que la pointe du rang et cette ces trois mailles en l'air remplacent la bride que nous allons faire à la fin alors une fois que vous avez fait vos trois mailles en l'air vous faites une bride sur la deuxième bride du rang précédent de l'écaille voilà ensuite vous faites une deux trois mailles en l'air une maille serré dans le petit arceau de deux mailles en l'air et là nous allons faire un genre de picot c'est à dire le picot bon on referme avec une maille coulée mais là non on fait simplement trois mailles en l'air une deux et trois et à nouveau une maille serré dans l'arceau voilà là ce que vous allez avoir vous refaites une deux trois mailles en l'air une bride sur la deuxième bride du rang précédent surtout vous ne la fermez pas et vous refaites une bride sur la deuxième bride de l'écaille suivante voilà ce que vous devez avoir sur votre crochet et là vous faites une boucle que vous passez dans les trois boucles pour fermer votre point vous refaites trois mailles en l'air une deux et trois une maille serré dans l'arceau les trois mailles en l'air pour le nouvel arceau voilà encore une maille serré dans l'arceau trois maillons l'air une deux et trois et donc là nous allons refaire notre triangle en faisant une bride sur la deuxième bride du rang précédent vous ne la fermez pas et vous refaites une bride sur la deuxième bride de du groupe de trois brides suivants et voilà donc là vous avez vos trois boucles sur le crochet un jeté sur le crochet et vous fermez vos trois boucles et ainsi de suite on reprend trois mailles en l'air une maille serré une deux trois mailles en l'air une maille serré toujours dans le même arceau vous refaites trois mailles en l'air et nous allons refaire notre petit triangle en faisant une bride que l'on ne ferme pas une bride dans la deuxième bride du groupe suivant et là vous fermez vos trois boucles une deux trois maillons l'air une maille serré les trois maillons l'air voilà encore la maille serré et donc là nous allons arriver sur la fin du rang donc vous refaites une deux trois maillons l'air vous refaites une bride ici sur la bride du milieu du rang précédent non on ferme pas pardon et là nous allons finir avec une bride sur la maille serré de départ et là vous fermez vos trois boucles et voilà votre rang est fait voilà ce que vous allez avoir hop et voilà donc là maintenant on recommence à nouveau une écaille donc vous refaites une maille en l'air pour tourner une maille serré sur le groupe des deux brides fermés donc une maille serré une maille en l'air et maintenant vous allez piquer votre crochet dans le petit arceau que nous avons fait et donc là vous faites un groupe de trois brides voilà la deuxième trois brides les deux mailles en l'air on recommence toujours le même rang et on refait la deuxième partie de l'écaille en faisant trois brides et voilà une maille en l'air et vous faites une maille serré ici au pied enfin dans l'arceau de trois maillons l'air vous allez voir il n'y a pas tellement de problèmes voilà et vous refaites tout de suite une deuxième maille serré dans l'autre arceau ce qui va venir resserrer et bien mettre en pointe votre écaille une maille en l'air on continue trois brides voilà la troisième qui est faite deux mailles en l'air trois brides une maille en l'air puisque l'écaille est finie une maille en l'air la maille serré ici dans l'arceau et vous recommencez tout de suite avec une deuxième maille serré dans l'autre arceau et vous refaites votre écaille voilà on se retrouve pour la fin à tout de suite voilà j'arrive à la fin de mon rang d'écailles donc j'ai fini avec les trois brides vous faites bien sûr la maille en l'air et là bon vous ne vous posez pas trop de questions vous avez le choix de faire la maille serré ici dans l'arceau enfin moi je vous conseille de la faire là où on avait fait les trois mailles en l'air et la bride du rang précédent comme ça ça ferme vraiment bien ça va vous faire un bord bien droit vous retournez votre travail et on recommence en faisant trois mailles en l'air une deux et trois et ici une bride dans la deuxième bride trois maillons l'air une maille serré trois maillons l'air trois maillons l'air non trois maillons l'air une deux trois je confonds une maille serré trois maillons l'air et vous allez refaire votre triangle donc une bride sur la deuxième bride du rang précédent vous ne la fermez pas vous refaites une autre bride sur l'autre écaille donc sur la deuxième bride de l'autre écaille voilà vous avez vos trois boucles sur le crochet et là vous fermez et voilà voilà ce que ça vous donne c'est très sympathique comme dessin surtout avec une laine multicolores je trouve que ça rend vraiment super bien on continue donc trois mailles en l'air une maille serré une deux trois mailles en l'air une maille serré et c'est reparti pour le petit triangle trois mailles en l'air une bride sur la deuxième bride hop vous ne la fermez pas et une deuxième bride sur la deuxième bride et vous fermez et voilà votre triangle effet et vous continuez comme ça donc vous répétez toujours ces deux rangs pour jusqu'à ce que vous ayez la hauteur souhaitée alors si vous terminez vous terminez avec un rang sans faire ici le l'arceau de trois maillons l'air ça ne sert à rien puisque il vous faut un bord droit pour les coutures voilà voilà alors c'est un point qui est très facile à faire qui est très agréable à faire je vais diminuer un peu le zoom vous pouvez le faire avec toutes les grosseurs de laine toutes les qualités de laine ça va toujours rendre aussi bien pour un gilet un petit pull un petit débardeur pour la demi-saison c'est parfait parce que c'est un point qui est franchement très 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 agréable à faire j'ai déjà dit mais je le redis alors différentes couleurs rouge sur rouge quelle que soit la couleur ça rend toujours bien voilà alors j'espère vous avoir tenté avec ce petit point qui est franchement mais alors là je le conseille pour les débutantes ça fait un bel effet voilà je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir et je vous dis à bientôt